Autre anecdote, alors pareil, là c'était la première fois où je suis allé en colo, donc ce soir-là en fait on a eu du steak, mais pas du steak haché facile à couper, on a eu du vrai steak, où il fallait couper la viande avec un vrai couteau qui coupe, et donc j'étais en train de m'acharner sur mon bout de viande, en mode chlac, 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 et j'y arrivais pas, et il y a un moniteur qui est arrivé, il s'est moqué de moi, il m'a taquiné, il m'a dit, oh, tu sais pas utiliser un couteau et une fourchette, t'as ton âge, t'es en CM2, tu devrais savoir, et en fait, sous la honte et accablé, je me suis mis à pleurer, j'ai fondu en larmes, en mode, ah, et en fait, je me suis exclamé, mais je sais pas utiliser un couteau et une fourchette, et les moniteurs me regardaient en mode, tu sais pas utiliser un couteau et une fourchette ? Ben non, à la maison, on mange avec des baguettes. Et oui, en fait, jusqu'à l'âge de 10 ans, je ne savais pas utiliser un couteau et une fourchette, parce qu'à la maison, j'ai toujours utilisé des baguettes, et du coup, le moniteur qui s'était moqué de moi, il était hyper gêné, mais genre le malaise du malaise, et il m'a dit, ah non, mais bon, t'inquiète pas, ah, ok, bon, je vais t'apprendre à utiliser un couteau et une fourchette, c'est bon, comme ça tu sauras, et du coup, c'est là que j'ai appris à utiliser un couteau et une fourchette, en colo. Voilà, donc, du coup, je m'en souviendrai longtemps, même maintenant, quand j'utilise un couteau et une fourchette, en fait, je le fais pas parfaitement, je sais tenir le couteau, mais la fourchette, en fait, j'ai du mal à la tenir comme ça, j'ai tendance à la tenir comme un stylo, en fait, parce que les baguettes, c'est quand même plus pratique.